9h ce matin, et déjà sur le parking de l'hôtel, ça fourmille. Le Tour Poitou-Charente change de ville, c'est l'heure du grand déménagement pour l'équipe Groupama FDJ. Tous les matins, on arrive, il y en a un qui gonfle les vélos, met la pression dans les roues, et on fait un ajustement selon besoin pour les coureurs au départ, au bus. Dernier moment aussi, pour cacher les emplettes de la veille. On profite des régions françaises pour quand même, ça serait dommage d'être en Charente pour pouvoir ramener des petites spécialités de la région. Et dans les valises des coureurs, peut-être aussi quelques douceurs ramenées de Charente. Ils prennent ce qu'ils ont besoin, nous on ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Après une centaine de kilomètres, l'arrivée enfin près de Poitiers. Et il faut à nouveau tout recommencer. Le groupe, on a 205, 206, 209. Savoir si c'était possible d'avoir des pâtes et du riz pour demain matin. Des exigences liées au régime alimentaire strict des coureurs. Des pâtes ça reste des pâtes, du riz ça reste du riz. Après c'est vrai que sur les grandes courses c'est encore plus poussé. Mais après les coureurs s'autogèrent et puis nous on est là pour leur apporter les petits plus. Pour les hôteliers, accueillir ces équipes cyclistes, c'est une simple formalité. A partir du moment où on est organisé, on a les infos en amont. Il suffit juste de transmettre les bonnes informations au bon service et puis c'est très simple à faire. Ne reste plus qu'à attendre que les coureurs reviennent de l'étape. Les masseurs prennent alors le relais. Moment de récupération nécessaire à la performance. Une mécanique bien huilée et qui sourit plutôt à la FDJ.